Bonjour à tous, je me présente, Vélien Somi, et aujourd'hui, on se retrouve dans l'HibdoCrypto. On commence cet HibdoCrypto avec l'histoire de Roger Ver. Roger Ver est bien connu dans la cryptosphère, dans Cryptoland, on donne chacun son petit nom. Dès 2011, il investissait dans le Bitcoin. Et aujourd'hui, on a appris que Bitcoin.com n'était pas avant. Drôle de question ! Parce qu'en fait, Bitcoin.com appartient à Roger Ver. Mais le site est apparu comme premium en vente sur le site Godaddy pour 100 millions de dollars. Roger Ver s'insurge et commence à pointer le doigt vers les maximalistes Bitcoin. En effet, Roger Ver est partisan de Bitcoin Cash. Pour le rappeler, Bitcoin Cash est un hard fork de Bitcoin. En effet, les deux camps ont deux buts bien différents à travers la situation de cette crypto-monnaie. D'un côté, ils souhaitent en faire une valeur refuge. Tandis que de l'autre, avec Bitcoin Cash, ils souhaitent en faire un moyen de paiement en peer-to-peer. Ce type d'attaque pourrait-elle se reproduire ? Roger Ver va-t-il finir par vendre Bitcoin.com ? En effet, tout à coup, Peter Thiel commence à suggérer dans ses propos que le Bitcoin serait une arme des Chinois pour anéantir le dollar. En effet, comme nous le savons, le Bitcoin agrège de plus en plus de flux et draine l'argent dans nos banques et dans les banques américaines. Et donc, il arrive à cette conclusion de finalement, en soutenant le Bitcoin, on soutiendrait les Chinois qui veulent faire sortir le dollar. Lorsqu'on sait que Paypal a récemment fait des annonces concernant l'ajout du Bitcoin comme moyen de paiement, on se dit qu'il y a peut-être un problème dans cette histoire. Pour cette troisième news, on va parler de l'alliance tacite entre Visa et Ethereum et l'impact sur le prix de l'Ether. En effet, Visa décide d'accepter les Stablecoins comme moyen de paiement. On parle ici de l'USDC fonctionnant sur la blockchain Ethereum. Premier point, on se rend compte que Visa devance les CBDC. Les CBDC, qu'est-ce que c'est ? C'est les Central Bank Digital Currency. Les CBDC sont en fait les monnaies digitales des banques centrales qui souhaitent créer leur propre crypto-monnaie, leur propre stablecoin et les diffuser pour ne plus être dépendants de ce monde décentralisé que l'on connaît aujourd'hui. Le deuxième impact de cette annonce de Visa et de la mise en place de l'USDC sur la blockchain Ethereum, c'est que comme nous le savons très bien, sur la blockchain Ethereum, tous les frais sont accompagnés de gaz. Ces gaz sont gagnés par les mineurs. Et donc, le volume d'échange en USDC est augmenté. Les frais de gaz payés pour ces derniers aussi. Donc, on associerait peut-être la montée à 2100 avec cette annonce de Visa et le début des flux de volume d'USDC. Et ce qui est intéressant de comprendre, c'est que pour faire cela, Visa passe par crypto.com. On se rend vraiment compte qu'il y a à présent des ponts entre la finance classique et le monde des crypto-monnaies. Cette quatrième news fera plaisir à nos amis basketballers. Dapper Labs, avec son projet NBA Top Shop, est valorisé aujourd'hui à 2,3 milliards de dollars. Lors de sa levée de fonds, ils ont levé plus de 302 millions de dollars. Et parmi les investisseurs, on compte peut-être votre joueur de basket préféré, Kevin Durand. Ou encore des célébrités comme 2 Chainz. On se rend bien compte ici que le monde des NFT a trouvé son âme sœur avec la NBA. En effet, en plus de vendre ces cartes de joueurs qu'on pouvait voir sur NBA Top Shop, il y aura en plus un marché secondaire qui permettra de voir des vidéos en édite, des performances de ces stars préférées de la NBA en ligne. Pour cette cinquième news, on va parler du Royaume-Uni, de la réglementation et des stable coins. En effet, le Royaume-Uni aurait décidé de se focaliser sur la réglementation des stable coins avant de s'attaquer aux crypto-monnaies. Et ce, dans quel but ? C'est de s'assurer que sur le marché, il n'y ait pas un monopole des stable coins. Des entreprises qui les fournissent, qui les utilisent et qui ne peuvent plus être rattrapées. Ils viendraient s'attaquer aux crypto-monnaies par la suite, puisque le Royaume-Uni veut tout de même se poser comme un environnement périn, stable et créatif vis-à-vis de l'innovation et pousser l'innovation au sein de son pays. En effet, depuis leur retraite avec le Brexit de l'Union Européenne, ils ont affirmé le point et leur soutien à l'innovation technologique et notamment aux crypto-monnaies. Merci à tous d'avoir regardé cette hebdo crypto. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux, surtout sur Twitter. En ce moment, on a un petit jeu con pour faire gagner des choses. Je vous laisse vous connecter et on se dit à très vite.